Bonjour, 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 c'est de l'ASMR, aujourd'hui on est le 2 décembre et qui dit 2 décembre dit deuxième ouverture, je suis tellement excitée par cette série, si vous saviez, j'adore le faire, j'adore les regarder en général. Donc j'espère que vous aussi vous prenez du plaisir, avant de débuter cette deuxième ouverture, je voulais simplement vous montrer les boucles d'oreilles une fois portées, regardez comme elles sont jolies, moi j'adore, donc c'est l'essentiel. Ensuite j'ai goûté la petite pâte à tartiner, elle est vraiment très bonne, en revanche le petit décembre que j'y ai trouvé c'est qu'elle a bifasé, donc il y avait la pâte de noisette qui avait un peu durci au fond et l'huile d'olive un peu plus au dessus, donc il fallait douiller. En revanche j'ai pas réussi à tout homogénéiser, c'était un petit peu bitexturé, mais ça n'empêche pas que c'était très bon. Et pour le dernier produit, je ne l'ai pas encore testé comme je vous l'ai dit, je viens de me laver les cheveux, donc je vous donnerai des nouvelles dès que je l'aurai testé. En revanche, son odeur est toujours aussi merveilleuse, je l'adore. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir passer à l'ouverture numéro 2. On commence tout de suite avec la deuxième boîte de Leafs & Clouds qui est bien plus légère qu'hier, car nous avons un joli petit anneau autour de coton. Il y a écrit joli terme, ça rentre sur une bague, et nous avons donc j'imagine des... Ah non, j'allais dire des cotons, mais je crois que c'est plutôt une sorte de gant pour peut-être nettoyer le visage, avec une partie extrêmement douce et un peu plus poreuse pour nettoyer, j'imagine. J'ai à côté de moi le petit menu, alors je vais tout d'abord vous lire celui d'hier que je n'ai pas lu. Ce gommage est à 98% naturel grâce à l'action combinée de l'aloe vera, de l'huile de figue de barbarie, du sel marin et de l'huile essentielle de citron. Il purifie, assainit et nettoie en profondeur votre cuir chevelu. Petit bonus, il peut aussi s'utiliser en gommage sur le corps testé sous contrôle dermatologique. Alors ça ne nous apprend rien de plus que ce qu'il y avait écrit. Et pour aujourd'hui, c'est un gant nettoyant et démaquillant en coton bio. Alors ça c'est idéal. Moi qui ai repris le travail, je me maquille un tout petit peu. Donc pour me démaquiller, ça va être parfait. Pour un démaquillage efficace et tout en douceur, adoptez le gant nettoyant et démaquillant réutilisable en coton bio. Issue de la fabrication artisanale française, ce gant est composé d'une face molletonnée pour nettoyer les yeux et d'une face éponge plus poreuse pour nettoyer le reste du visage. Le gant est réutilisable jusqu'à 300 fois et lavable en machine à basse température. Il convient à tous les types de peau. Sa matière est parfaitement adaptée aux lotions et démaquillants de toute nature. Alors ça, c'est franchement top si vous avez tendance à vous maquiller régulièrement. C'est une alternative au coton réutilisable si vous utilisez tout votre visage. Si vous mettez du fond de teint sur tout votre visage pour vous nettoyer, c'est peut-être plus pratique que des petits disques de coton réutilisables. Le gant prend plus le visage dans sa globale idée, dans son entièreté. C'est peut-être plus pratique, je ne sais pas. Voilà, j'avoue que je suis contente d'avoir ce petit truc démaquillant puisque bien je n'ai pas de coton réutilisable et que bien que je ne me maquille pas non plus très très souvent, j'avais envie d'avoir au cas où, sous la main, un petit coton réutilisable pour me démaquiller. C'est j'ose faite. Merci. Pour le deuxième calendrier, on avait déjà tourné la première case. Maintenant, on va chercher la deuxième case qui se trouve juste ici. Hop. Elle est elle aussi plus légère qu'hier. Et nous avons aujourd'hui une pâte de fruits. Si vous aimez le Kringles, c'est pour vous. En revanche, les pâtes de fruits, moi, je ne suis pas trop adepte de ça. C'est trop sucré et acide à la fois. Et je n'aime pas. Par contre, mon copain se fera un plaisir de la manger, je pense. Je vous dirai demain à quoi elle était. Si elle était bonne et si elle lui a plu. Maintenant, on passe au meilleur calendrier ever. La case numéro 2 de Instant Plaisir. Hop là. Gavons-nous là-dedans. J'ai trop hâte d'ouvrir ce calendrier à chaque fois. Hop. En transparence, je vois qu'il y a un autre paquet à l'intérieur. Ah. Toujours un petit peu déçu. La deuxième case. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte. Mais toujours le chemin parcouru et les détours, surtout. Philippe Bollet-Villard. Peut-être que ça me fera une décoration dans mon bullet journal. Je ne sais pas. Ou une inspiration de petites phrases. Et nous avons une petite galette de Saint-Michel. Bon. On était prévenus. Il n'y aurait pas que des bijoux tout le temps. Il y aurait de la marque Polar, de l'atelier R qui fait des joujoux par exemple. Des petites gourmandises. Je crois qu'il y en a deux. J'espère qu'il n'y en a pas plus. Parce que, bon, ça sera utile pour le petit déjeuner. Mais j'avoue que je ne suis pas super fan non plus, quoi. Voilà. L'ouverture numéro 2 est déjà terminée. Mais j'avoue, pour aujourd'hui, je suis un petit peu déçue. Hier, il faut dire qu'ils ont mis le paquet. Et franchement, j'aime toujours autant ces boucles d'oreilles. Je les ai portées toute la journée. J'entendais les petits bruits. Ça me réconfortait. Je me disais, ah, j'ai des nouvelles boucles d'oreilles. Trop cool. Et en plus, elles sont jolies. J'ai vraiment adoré ces boucles d'oreilles. Et j'espère découvrir encore plein de petites pépites dans ce calendrier. Ainsi que tous les autres. Pour le coup, celui que j'ai préféré, c'était... Il ne paye pas de mine, mais c'est ce petit gant coton démaquillant. Qui sera parfait pour me démaquiller tous les soirs. Voilà pour aujourd'hui, donc. J'avoue, je suis un petit peu déçue. Mais bon. On ne peut pas être émerveillé pendant 24 jours. Ça serait un petit peu exagéré. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Que vous avez apprécié cette deuxième ouverture. Et je vous retrouve demain pour la troisième ouverture. Bye.